Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire DTEXPERT aujourd'hui Lundi 10 mai 2021, nous allons parler non pas d'une entrée en position mais cette fois-ci d'une sortie de position concernant le Dow Jones, l'indice américain, dans le cadre d'une position que nous avions ouvert de mémoire le 26 avril 2021. Bien sûr si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on regarde en détail l'alerte qui vous a été envoyée pour la sortie de cette position. Donc Wall Street long, c'est un ordre au marché que nous allons passer. Vous avez le code isine du turbo qui est ici, bien sûr l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum, le niveau du knockout lorsque la position avait été ouverte. Alors, dans le cadre de la stratégie, donc celle-ci avait été ouverte le 26,04 au prix de 22,14 euros. Donc la recommandation de DTEXPERT, donc une vente au marché, ce qui nous établit sur un bilan au niveau de la recommandation qui avait été donnée d'un petit peu plus de 34%. Si on regarde en détail le mot de DTEXPERT, dans la mouvement d'une belle avancée globale des indices et après avoir surperformé ses pairs la semaine dernière, le Dow ayant en effet pris 2,67%, alors que le S&P prenait 1,23 et que le Nasdaq prenait quant à lui 1,02. Nous décidons de fermer notre position et prendre nos bénéfices pour maintenir notre ligne directrice de Money Management, le gain s'élevant à environ 35%. Certes, le potentiel haussier n'est sans doute pas encore terminé, mais au regard de la hausse, deux facteurs viennent légitimer notre décision. D'abord le risque correctif intermédiaire qui peut surgir à n'importe quel moment. Ensuite, la perte en effet de levier proportionnel à la hausse de notre sous-jacent, en l'occurrence le Dow Jones. Allez, on regarde sur la plateforme comment refermer cette position, bien sûr toujours à titre pédagogique et indicatif. Je vous emmène sur la plateforme de négociation IG. Nous avions donc ici dans les positions ouvertes, on retrouve donc le Wall Street long. Ici, nous avions ouvert une position de 50 turbo. Alors d'ailleurs, avant de placer un ordre au marché, nous allons simplement vérifier ici. Vous voyez, j'ai ordre différé. J'avais un ordre qui lui était placé sur la limite de 32 euros. Nous allons bien sûr, avant de revendre notre position, supprimer cet ordre qui était en attente. Donc il me suffit simplement de cliquer sur le bouton supprimer. Voilà l'ordre. Et supprimer de façon définitive. Je retourne sur position. Je clique sur Wall Street long ici. Vous voyez, au bout de la ligne, sur le bouton vente. Donc la recommandation nous indiquait une vente au marché. Donc c'est ce que nous allons faire ici sur le ticket. Vous voyez, je suis positionné sur vente. Nous allons changer le type d'ordre et placer ici un ordre au marché. La quantité est de 50. Vous voyez, on me dit ici que le maximum que je peux vendre, c'est donc 50 turbo. Et je vais faire aperçu de l'ordre. Puis placer l'ordre. Voilà, mon ordre est exécuté. Vous voyez que la position a disparu. Des positions ouvertes sur mon compte. Le gain ou la perte, s'il y avait perte. Là, en l'occurrence, c'est un gain réalisé et crédité directement sur mon solde espèce. Et bien sûr, je récupère le montant global de ma vente. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour concernant la vente de la position sur le turbo Dow Jones. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo ou vos questions. N'hésitez pas également à consulter la vidéo que vous retrouverez en vignette à la fin de celle-ci sur l'explication globale des turbo 24. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, sur les alertes turbo. A bientôt, au revoir.